Pour réaliser cette vidéo, j'ai pris le temps de lire et d'accumuler de très nombreuses études scientifiques. Vous avez le lien de toutes les sources sous la vidéo. J'ai aussi lu un livre dédié entièrement à ce sujet, l'urine de l'or liquide au jardin. J'ai croisé, synthétisé des tonnes d'articles, j'ai visionné des tonnes de vidéos. J'ai aussi lu entièrement le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, exclusivement dédié à ce sujet. Et bien sûr, j'ai expérimenté mon urine dans mon potager, notamment lors de cette dernière saison. Cette vidéo n'en reste pas moins une synthèse de mes propres connaissances à ce sujet, ma propre analyse. Et bien sûr, à vous d'en prendre ce que bon vous semble. J'essaierai d'être le plus factuel possible, le plus précis possible. Et d'ailleurs, je m'excuse d'avance des nombreux chiffres que vous verrez dans cette vidéo. Mais j'ai souhaité aborder ce sujet en profondeur et sans approximation pour démontrer au mieux comment ce qui est vu aujourd'hui comme un déchet sera certainement une ressource de demain. Une ressource de demain, mais une ressource d'aujourd'hui dans mon potager parce que l'urine est un formidable engrais naturel qui se complète parfaitement avec tous nos apports d'amendements, de paillage, de compost et qui est en plus parfaitement valorisé par un sol vivant rempli de fertilité biologique. L'urine est composée à 95% d'eau et arrive ensuite une molécule qui va grandement nous intéresser quand on est jardinier, l'urée. L'urée va très rapidement dans le sol se transformer en azote disponible pour nos plants de légumes. Et l'azote, c'est souvent le facteur limitant quand on jardine au naturel. Elle contient aussi du phosphore, du potassium que nous verrons plus tard quand nous rentrerons plus en détail encore dans la richesse minérale de l'urine. L'urine est aujourd'hui considérée comme un déchet parce qu'elle peut contenir des résidus, résidus d'agents pathogènes, résidus de médicaments, d'antibiotiques, de traitements comme la pilule pour vous mesdames. Et surtout, l'urine peut être contaminée par nos matières fécales qui, elles, sont bien moins saines, bien moins stériles que ne peut l'être l'urine. Et sitôt qu'il y a contact, qu'il y a mélange, on parle alors de contamination croisée avec nos matières fécales. Seulement voilà, si l'on prend soin de bien récolter son urine, bien la stocker, bien l'utiliser, qui plus est dans un sol biologiquement très actif, le risque sanitaire devient nul. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notamment le rapport de l'OMS à ce sujet, je le cite. On peut conclure que les agents pathogènes transmissibles par l'urine sont rarement suffisamment communs pour constituer un véritable problème de santé publique et ne sont pas considérés comme présentant un risque pour la santé dans le cadre de la valorisation de l'urine humaine sous notre climat tempéré. Les principaux risques dans l'utilisation d'excrétas sont liés à la fraction fécale et non à la fraction urinaire. Il est facilement envisageable de séparer l'urine des matières fécales, nous le verrons tout à l'heure dans Comment bien récolter son urine. Et dans ce cas-là, l'urine est parfaitement saine pour quelqu'un en bonne santé qui ne prend pas quelconque traitement. Cette urine sera également saine, même pour quelqu'un qui prend des traitements médicamenteux, mais il faudra alors patienter plusieurs semaines, plusieurs mois, bien stocker son urine, ne serait-ce qu'après une semaine de stockage en bidon hermétique, une quantité éventuelle de résidus médicamenteux est divisée par 1000, et que dire des mois après. En parlant de médicaments, d'antibiotiques, à noter aussi que l'urine des animaux d'élevage, qui est utilisée au travers des fumiers pour réaliser bien des engrais, bien des amendements du commerce, et bien cette urine est 100 fois, à 10 000 fois plus, chargée en antibiotiques. Les animaux d'élevage étant souvent sous traitement antibiotique pour prévenir quelconque maladie, ce qui fait d'ailleurs que je vais tout le temps chercher du fumier dans un centre juste à côté de chez moi, dont je connais le propriétaire, et dont je sais qu'il n'y a pas eu de traitement médicamenteux les semaines, les mois, même avant que j'aille récolter ce fumier. Alors oui, l'urine, du moment qu'elle est séparée des matières fécales, peut être considérée comme une ressource qui plus est lorsqu'elle est utilisée sur un sol biologiquement très actif. L'urine est déjà valorisée en tant qu'engrais naturel. Plusieurs entreprises, sociétés, associations coopératives commencent vraiment à s'intéresser à cette ressource, notamment la société Vena qui propose l'urin. C'est un engrais naturel à base uniquement d'urine. Pour pouvoir commercialiser ce produit, cette société stabilise l'urine. On appelle cela la nitrification. Et puis ils enlèvent une très grande proportion d'eau pour concentrer les minéraux et proposer un produit à diluer chez soi. Ils utilisent aussi un filtre à charbon actif pour apporter une totale garantie sanitaire. Seulement, il est aussi démontré par simple logique biologique que notre sol vivant potager est aussi performant qu'un filtre à charbon actif. Utiliser notre urine dans notre sol potager est un geste bien plus valorisant que d'uriner dans de l'eau potable. Dans notre sol, il y aura de l'air quand il n'y en a pas dans l'eau potable de nos toilettes. Il y aura une vie biologique quand il n'y en a pas dans l'eau potable de nos toilettes. Il y aura les rayons ultraviolets quand il n'y en a pas dans l'eau potable de nos toilettes. Il y aura de l'eau certes, mais à juste dose pour juste maintenir une humidité constante nécessaire au développement de la vie biologique. Au final, l'urine, mais aussi des résidus infimes, éventuels de médicaments seront littéralement bouffés, minéralisés, humifiés par le filtre actif qu'est notre sol vivant et notre urine sera mille fois plus valorisée ainsi plutôt que d'aller polluer de l'eau potable dans nos toilettes. Ce n'est pas vraiment moi qui le dis, ce sont surtout des dizaines d'études scientifiques à ce sujet. Je vous répète, je vous mets les liens sous la vidéo. C'est aussi ce que dit Romain Deloz dans son livre et qui conseille très fortement d'utiliser son urine avec des composts, avec des amendements, d'utiliser l'urine en complément d'un sol très riche de matière organique, très actif biologiquement. On retrouve au final le combo gagnant que j'adore utiliser au potager, un mélange d'engrais naturels tels que l'urine, une matière avec un rapport carbone-azote au plus bas, une matière très humide, très azotée, qui est complétée avec des amendements, des matières beaucoup plus carbonées tels que des composts, des paillages de foin, de broyat, de paille. Cet ensemble va vraiment apporter une diversité folle de richesses à notre potager. Au final, il en résulte un risque quasi, on ne peut jamais dire zéro, un risque quasi nul de contamination pour nos plants de légumes. On parle d'une internalisation des agents pathogènes nuls. Pour l'occasion, nous allons parler des trois minéraux essentiels à toute culture, l'azote N, le phosphore P et le potassium K. L'urine contient 5 g d'azote par litre, 1 g de phosphore par litre et 2 g de potassium par litre. C'est juste énorme. Prenons, à titre comparatif, un compost de maison qui, lui, va comprendre 4 g d'azote par kilo. Seulement, il y a une énorme différence entre l'azote organique d'un compost et l'azote de l'urine qui, lui, est sous forme durée. Un azote organique d'un compost va mettre des semaines, des mois, des années à être ce qu'on appelle biodisponible pour nos légumes. Regardez sur ce graphique, par exemple, l'azote de l'urine est disponible à 80% sous une semaine. L'azote, d'ailleurs, de l'orin, juste à côté, est, lui, encore plus disponible, mais la différence est assez peu notable. Mais regardez, par contre, l'azote organique du compost qui, lui, est très peu biodisponible dans les jours, dans les semaines suivant l'incorporation dans le sol. Dans cette autre étude, on le voit dans ce tableau, carrément 0% de l'azote est biodisponible pour nos légumes 90 jours après incorporation. Je répète, 0% de l'azote 90 jours après. C'est une raison qui fait que le compost se complète très bien avec un engrais naturel tel que l'urine. Le compost va amener d'autres éléments minéraux tels que le phosphore, le potassium, qui, eux, en plus, sont plus rapidement biodisponibles, même en étant amenés par le compost. Et puis, surtout, le compost va amener d'autres fertilités, la fertilité physique, puisqu'il est très structurant, et puis aussi, une fertilité biologique, parce qu'il reste toujours une vie biologique dans un compost, surtout lorsqu'il n'est pas complètement décomposé, ce qui fait vraiment qu'il complète très bien notre apport d'urine au potager. Pour finir sur cette mine d'or qui est l'urine, à noter aussi qu'elle contient un gramme de phosphore par litre, et le phosphate n'est pas une ressource renouvelable sur notre planète. Il faut aller fourrer notre planète à tout va pour aller chercher cette ressource, notamment en Afrique, dans le Maghreb. Regardez d'ailleurs ce graphique qui montre un pic de disponibilité dans les années à venir, mais à nuancer quand même avec d'autres études qui laissent entendre qu'on pourra trouver d'autres gisements, notamment en mer. Mais bon, est-il préférable d'aller forer notre planète à tout va, d'aller transporter aussi cette ressource à tout va d'un bout à l'autre de la planète, alors que cette ressource peut être considérée comme renouvelable si on va la chercher dans notre urine ? Pour valoriser au mieux l'urine, vous l'avez bien compris, il faut absolument séparer les matières fécales et éviter toute contamination. Pour nous messieurs, l'affaire est assez facile, un bidon hermitique et en visant bien, l'affaire est jouée. Ici, je me suis encore plus facilité la tâche avec des toilettes sèches à séparation urine et fesse. L'urine part dans un bidon dédié et les fesses dans un seau, ce qui me permet de facilement récupérer ma propre urine. En toute honnêteté, je dois vous dire que je récupère tout autant mon urine via un bidon que je transvase ensuite dans des bidons plus gros dans mon abri de jardin et vous dire aussi qu'en intérieur, nous avons des toilettes classiques. Je ne souhaite imposer à personne d'utiliser des toilettes sèches. Je sais que ce n'est vraiment pas rien que de récolter sa propre urine et je ne souhaite imposer ça à qui que ce soit ni même à ma famille. Ils ont toujours le choix entre toilettes conventionnelles ou toilettes sèches en extérieur. Ici, je m'impose une durée minimum de stockage d'au moins une semaine déjà d'être sûr que l'énorme partie d'éventuels résidus pathogènes soit éliminée. Mais de façon usuelle, je stocke mon urine pendant la saison froide pour l'utiliser ensuite, juste avant et pendant les cultures. Nous le verrons plus en détail juste tout à l'heure. Par contre, si vous prenez des antibiotiques, des médicaments, des traitements, il est fortement conseillé de stocker votre urine durant 6 mois minimum. Ici, je me sers de bidons de 20 litres que j'ai récupérés à la déchetterie et que je stocke dans mon abri de jardin. Il faut vraiment des bidons bien hermétiques si possible à l'abri de la lumière à une température ambiante pour maximiser encore une fois la disparition de quelconques résidus pathogènes. La moindre aération, le fait de stocker dans des bidons non hermétiques et rapidement, vous aurez deux handicaps. Déjà le premier, l'odeur, l'urine va dégager de l'ammoniaque et l'ammoniaque, ça ne sent vraiment pas très bon. Deuxième handicap, l'ammoniaque, c'est de l'azote ce qui veut dire que vous allez perdre une partie des minéraux de votre urine. Les minéraux, notamment l'azote, va se volatiliser et n'ira pas dans votre sol. Alors chez vous, à vous de stocker l'urine au moins une semaine, plutôt six mois même si vous prenez quelconque traitement médicamenteux, cela dans des conditions de température ambiante, dans des bidons hermétiques et vraiment, vous garantissez l'urine la plus saine, la plus stérile possible pour fertiliser au mieux le sol de notre potager. Une seule personne urine en moyenne 500 litres par an de quoi fertiliser presque 300 mètres carrés. Autant dire qu'à moi tout seul, je fais assez d'engrais naturels pour fertiliser mes quelques 150 à 200 mètres carrés de culture. Deux façons d'utiliser cette urine, de façon pure ou de façon diluée. Renaud Delos propose dans son livre les deux solutions, une utilisation non diluée à verser avant la culture, par exemple, un litre et demi d'urine sur un mètre carré, de quoi offrir en moyenne 7 grammes et demi d'azote par mètre carré, ce qui est déjà une très belle fertilisation azotée pour notre potager. Par contre, comme le précise aussi Renaud Delos, il est très important d'avoir un sol capable de retenir tous ces minéraux offerts par l'urine. Un sol vivant, rempli de matière organique, rempli de compost, d'amendements, un sol très meuble, très oxygéné, très spongieux, un sol dans l'idéal qui va être paillé où l'urine va vraiment s'enfouir rapidement sous le paillage. Et si vous êtes loin de ce contexte que vous avez un sol dépaillé, assez compact, pourquoi pas creuser des petits sillons pour arroser notre litre et demi d'urine et rapidement les reboucher, cela pour vraiment éviter toute déperdition, notamment d'azote par volatilisation. Néanmoins, la façon la plus logique et la plus conseillée d'utiliser l'urine est de l'utiliser diluée. Le taux de dilution varie selon les études, selon les contraintes aussi je pense en Afrique où l'urine est utilisée comme engrais pour aller l'amener dans les champs. Plus on la dilue et plus la contrainte de transport va être conséquente. alors ils essaient le taux de dilution au plus bas et là-bas ils font un volume d'urine pour environ trois volumes d'eau. En France, les taux de dilution varient de x10 à x20. Ici au potager, pour un arrosoir de 10 litres, je mets un litre d'urine et neuf litres d'eau. Avec cet arrosoir qui contient un litre d'urine et neuf litres d'eau, j'arrose deux mètres carrés de sol, ce qui veut donc dire un demi litre d'urine par mètre carré. Et j'essaie d'arroser à trois reprises mes cultures. On le verra tout à l'heure avec les fréquences plus précises. Renaud Deleuze conseille même d'augmenter ses doses si on a un sol très carboné rempli de BRF par exemple. Moi ici, j'ai beaucoup de paille, beaucoup de bois, beaucoup de foin et je pourrais même doubler mes doses, aller jusqu'à 3 voire 4 litres d'urine par mètre carré tellement ces matières carbonées sont gourmandes en azote. Bien sûr, dans l'idéal, il faut adapter nos apports aux besoins de nos cultures en minéraux essentiels, notamment en azote. Je vous mets ici le tableau des besoins approximatifs en minéraux des cultures, par exemple la tomate qui réclame 20 grammes d'azote. Mais hors de question d'aller chercher à amener 20 grammes par mètre carré de l'azote. Il y en a naturellement dans le sol, on peut faire des engrais verts en intersaison qui vont amener de l'azote, on peut apporter ces tontes de pelouse, on peut faire des purins d'ortie, on peut faire des légumineuses qui elles aussi vont amener de l'azote. Bref, quoi qu'il en soit, déjà apporter 5 grammes, 10 grammes d'azote, pensons aussi qu'il y en a aussi une petite partie dans nos amendements, donc hors de question d'aller viser une telle quantité d'azote. On peut aussi se fier tout simplement à notre ressenti, à la vue notamment et observer nos plans, voir s'il y a ou pas une belle croissance et adapter en conséquence nos apports d'urine au potager. Encore une précaution supplémentaire, je n'arrose pas avec mon urine une culture le mois précédant une récolte. Pour résumer au niveau des fréquences, en gros, j'arrose 5 à 10 jours après la plantation, 3 semaines après et encore 3 semaines après, ce qui laisse encore un mois pour arriver jusqu'à la récolte. Regardez d'ailleurs cette étude du Burkina qui montre les fréquences et qui conseille donc de ne pas arroser un mois avant la récolte. Cette fréquence d'apport correspond en fait pleinement aux besoins de nos cultures qui ont vraiment un gros besoin dans les premiers jours, les premières semaines après la plantation et ce besoin a tendance à s'écrouler sur les dernières semaines avant la récolte. Notre urine contient du sel et si on l'utilise à trop forte dose, si on ne la dilue pas assez, si en plus pendant ce temps il n'y a aucune période pluvieuse et si en plus on a une alimentation très riche en sel, on peut se retrouver avec une dose de salinité trop conséquente dans notre sol. C'est ce que montre notamment cette étude réalisée en Afrique du Sud où on était monté à plus de 3 litres d'urine par mètre carré on était là sur un sol peu actif biologiquement et surtout dans un climat aride ce qui a généré dans ce cas-là un trop fort taux de salinité dans le sol. Les sols affectés par le sel se répartissent certes partout dans le monde mais ils se concentrent en fait énormément dans des milieux sous climat aride ou éventuellement semi-aride. Le rapport de l'OMS stipule bien qu'un problème de salinisation n'est généralement préoccupant que dans les régions arides et semi-arides où les sels accumulés ne sont pas évacués régulièrement du profil de sol. Aujourd'hui plusieurs facteurs qui jouent en notre faveur déjà notre sensibilité à utiliser moins de sel dans notre alimentation aussi les acteurs industriels de l'agroalimentaire auxquels on demande de mettre de moins en moins de sel dans leur préparation culinaire notre climat aussi en France qui est assez tempéré même ici dans le sud de la France où on a quand même des périodes pluvieuses ce qui fait que les risques liés au sel concernant notre urine sont quasi nuls du moment qu'on a une alimentation équilibrée qu'on est dans un climat tempéré et qu'on respecte les justes doses d'utilisation entre 1 et 3 litres d'urine au mètre carré. C'est certainement le plus gros frein à vouloir utiliser notre urine comme ressource cette odeur est culturellement associée à des agents pathogènes de l'urine alors que pas du tout cette odeur vient essentiellement de l'ammoniaque et l'ammoniaque c'est de l'azote c'est vraiment une ressource précieuse et moi le premier en tout cas de savoir que cette odeur vient des minéraux essentiels quelque part ça me fait l'accepter on va dire un petit peu plus et puis aussi je pense qu'il y a quand même une question d'habitude moi aujourd'hui cette odeur c'est vrai je la sens sitôt que j'enlève le bouchon d'un bidon ou même pour uriner tout simplement dans un bidon il faut bien ouvrir le bouchon c'est vrai qu'il y a une légère odeur mais honnêtement je m'y habitue et je répète je ne vais pas dire que je vais jusqu'à la trouver satisfaisante mais je m'en accommode en tout cas de plus en plus les semaines les mois passants après en prenant de simples précautions on peut quand même s'éviter bien des désagréments déjà dans l'arrosoir plutôt que de verser d'abord son litre d'urine et ensuite les 9 litres d'eau où là ça va mousser ça va brasser de l'air ça va dégager une odeur vraiment assez difficilement supportable et bien moi je fais tout simplement l'inverse je verse d'abord mes 9 litres d'eau et je verse délicatement l'urine là-dedans je mélange délicatement et l'odeur est bien moins désagréable pareil au moment de devoir arroser le sol déjà le fait qu'il soit meuble organique vivant spongieux qu'il soit paillé l'urine on sent que vraiment elle est retenue dans ce sol et l'odeur aussi en fait ce qui fait que le dégagement d'odeur là aussi est très minime et dès le lendemain dans le pire des cas il n'y a vraiment plus aucune odeur résiduelle alors bien sûr c'est à vous de peser le pour et le contre je comprends évidemment que ça repousse bon nombre de gens de devoir récolter sa propre urine même ici je me répète dans la famille je ne force absolument personne à faire ça mais en tout cas me concernant il devient vraiment de plus en plus difficile pour moi d'uriner dans de l'eau potable je finis cette vidéo avec des solutions alternatives à l'urine parce que je reste quand même convaincu que l'azote est souvent un facteur limitant dans un potager au naturel et c'est parfois frustrant d'avoir l'impression de tout bien faire et d'avoir des plants qui ont une croissance très limitée alors pour remplacer l'urine vous pouvez utiliser d'autres engrais naturels organiques à forte concentration en azote je pense au sang desséché je pense au guano je pense à la corne broyée je pense aux farines de plume tous ces engrais permettent eux aussi de fertiliser grandement son potager en azote mais quand même avec des vitesses de minéralisation avec une biodisponibilité de l'azote qui sera plus ou moins longue l'azote du sang desséché par exemple se libère assez vite sous quelques jours 15 jours on va dire en moyenne par contre déjà celui de la corne broyée lui met un peu plus de temps entre 15 jours et un mois et demi deux mois même trois mois à être complètement libéré donc on n'est pas sur une efficacité similaire à celle de l'urine mais en tout cas on s'y rapproche là aussi évidemment c'est à vous de juger bon ou pas de les utiliser je sais qu'il y a plein de jardiniers qui arrivent à avoir une fertilité optimale uniquement avec des amendements des composts des paillages mais il y a aussi beaucoup de jardiniers qui n'y arrivent pas qu'avec ces amendements et dans ces cas là il peut être très opportun de compléter ces apports de les diversifier avec des engrais naturels vous pouvez retrouver une bonne partie de mes propos et bien plus encore dans une revue à laquelle je participe le potager permacol on est plusieurs passionnés à participer à cette revue c'est Guillaume qui chapeaute un peu tout ça une revue très éthique très libre en tout cas sans aucune publicité sans aucune influence extérieure je sais que moi en tout cas j'ai toute la liberté d'écrire et je me régale à participer à cette revue alors elle n'est pas gratuite parce qu'il y a évidemment beaucoup de travail pour offrir un tel résultat qualitatif le prix est libre c'est à dire que vous pouvez vous abonner pour 1 euro 5 euros 10 euros c'est vous qui décidez et vous avez accès à 6 numéros par an je vous mets les liens sous la vidéo déjà pour avoir un extrait gratuit si vous le souhaitez et puis bien sûr pour vous abonner pour ceux que ça intéresse merci pour votre fidélité à la chaîne et puis à très vite bien sûr pour une prochaine vidéo ciao ciao